Salut à toi, salut à tous ! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end ! J'ai passé un excellent week-end, encore. Voilà, c'était très bien. Si tu regardes la vidéo et qu'on s'est vus, je te fais d'énormes bisous, même à ceux que je n'ai pas vus, bien évidemment. C'est franchement une expérience à vivre, je vais être en boucle là-dessus. Je voulais faire un live à un moment donné ce week-end, je me suis mise en live, mais après, je n'ai pas pu parce que quelqu'un est venu à ma cabine pour faire une consultation. Donc, j'ai arrêté le live, je ne sais pas si tu as vu que j'ai voulu me mettre en live. Mais on s'y mettra en live dans la semaine pour chaper, pour discuter. Voilà, bon, on va faire les énergies, on va regarder un petit peu ce qui ressort, ça y est. On va pouvoir reprendre notre petit train-tri quotidien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est parti ! Donc, pour aujourd'hui, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens, on va prendre l'oracle des miroirs, faire le tirage, et un message. Je n'arrive pas à parler. Un message final. Je te montrerai tout ce que j'ai eu. J'ai été gâtée ! Je te montrerai tout ça ! Petite particularité pour le message principal. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui m'ont rencontrée et qui m'ont dit que vous adorez. T'adores quand je vous fais choisir. Donc, je vais te faire choisir ton petit message des anges pour cette journée. Après, je ferai le tirage général. Donc, tu choisis entre la libellule rouge numéro 1, la libellule bleue numéro 2, le nénuphar numéro 3. Je vais prendre trois cartes. Tu te concentres, tu m'époses pour choisir ton petit animal. Celui que tu aimes. Je prends trois cartes. Voilà. Et je vais faire comme ceci. OK. Normalement, il y aura peut-être un autre salon. J'ai buggé. Seigneur Dieu. Allez, on commence par le numéro 1. Si tu n'as pas encore choisi, mais pose et choisis ce que tu souhaites. On va commencer par la libellule rouge. Si tu as choisi la libellule rouge, on te dit décision équitable. Ton ange gardien sait que tu es préoccupé, mais il n'y a pas lieu de t'inquiéter. Ils sont mignons là-haut. Ouais, c'est si simple. Reste sur ta position. Laisse-toi éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaisse aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Bon, en fait, reste focus. Même si tes peurs prennent le dessus. Là-haut, on sait, c'est bon, qu'il y a un problème pour toi. Ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Voilà. Si tu as choisi la libellule bleue. On te dit pardonner... Putain, le pardon fait que ressortir. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même, surtout, c'est l'essentiel. Les erreurs du passé sont indispensables pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Bah, oui. Demande à ton ange gardien et aux personnes que tu aimes de t'aider à relever... Non, à te relever et retrouver le chemin du bonheur. Bon, t'as un truc à digérer, toi. D'accord ? Donc, ne retiens pas. D'accord ? Au pire, tu prends du beau-galeine. Ça passera plus vite. Mais il faut pardonner. Je dirais d'abord à toi et après aux autres, peut-être. Mais il y a un truc à pardonner. C'est peut-être ça qui t'empêche d'avancer. Et si tu as choisi le ninufar, on te dit... Putain, il y a beaucoup de roses, hein ? Tu attends avec impatience que quelque chose d'important se produise dans ta vie. Au fond de toi, tu sais que le monde a plus à t'offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, t'installer dans une autre maison ou une autre ville. « Fais ce qui te semble être bon pour toi. » La vie est merveilleuse. Alors, pourquoi t'en priver ? Arrête de te prendre la tête, en fait. T'as envie de faire un truc, ça te plaît, ça t'anime, tu kiffes ? Vas-y, fonce, quoi. Parce que visiblement, t'as un truc à faire. Peut-être que tu attends l'aval de machin, de bidule, de chouette. C'est simplement toi qui dois te donner cet aval-là. Voilà. Allez, c'est parti pour le tirage. J'ai allumé mon micro. Ouais, j'ai allumé mon micro. Aujourd'hui, c'est vidéo en pyjama. OK ? On est en pyjama partie. Allez, go. C'est parti pour le tirage. Alors, pour le prochain salon, je te tiens au courant. Ne t'inquiète pas au moment voulu. J'ai aucune info pour l'instant, mais voilà. Si je peux, je fais. Je suis partie, là. Je suis partie, là. Je suis partie, je suis partie, là. Par contre, j'ai perdu 30 abonnés. Putain, vous êtes partis où, les gars, là ? Non, en fait, tu sais quoi ? Non, je suis désolée, je te parle. Mais je fais que chialer pour avoir mon trophée. On est d'accord. Tu sais ce que j'ai compris ce week-end ? Franchement, le trophée, je l'ai déjà. Ah ouais ? C'est toi ? Ah ! Arrête ton char, Lyotard. Non, c'est vrai ! Putain ! Je cherche, je veux le trophée. Je fais que de casser les pieds avec ça, mais le trophée, je l'ai déjà. Mais j'ai rencontré des gens, mais extraordinaires ! Et je n'ai pas pu tous vous rencontrer. Il y en a beaucoup du Nord, il y en a beaucoup de l'Est et de l'Ouest. Pour l'instant, on n'est qu'au début, d'accord ? Mais putain, je l'ai déjà mon trophée, en fait. Mais vous êtes des personnes extraordinaires. Et je vais te dire un secret, je ne pensais pas que ça existait encore. Voilà. Et j'ai compris ça ce week-end. Et en fait, je l'ai entendu même. Regarde, tu vois ma poule ? Tu l'as déjà ton trophée. Putain, mais c'est vrai. Celui-là, là, ça sera pour nourrir mon égo. Je le veux toujours, hein. Mais je l'ai déjà, en fait. J'ai déjà. Ah ! Vous êtes les meilleurs des trophées. Ouais. Bon, j'ai quand même perdu 30 abonnés. Ça, c'est la loose. C'est pas grave. Allez, c'est parti ! Qu'est-ce que tu dis pour aujourd'hui ? Allez, qu'après, j'enchaîne sur mes formations. Alors, Gaul et Marronchot. À la coupe. Et oh ! On a l'ouverture. Alors là, on a une tierce personne, une femme, qui ressort dans le tirage. Et l'ouverture qui indique que, visiblement, aujourd'hui, tu vas avoir des possibilités de la part de cette personne. Cette personne va peut-être te faire une proposition. On n'a que deux cartes. Peut-être te faire une proposition ou t'ouvrir des portes. En tout cas, il y a des opportunités, là, qui s'offrent à toi, à toi d'ouvrir ou de fermer cette porte. Tu as la clé entre tes mains, dans ton cœur, où tu veux. Mais il va falloir que tu prennes peut-être une décision parce qu'on va te faire une proposition. Oh ! Ça peut concerner le travail, le domaine professionnel, comme ça peut être toi aussi, qu'il va falloir que tu prennes sur toi, travaille sur toi, pour pouvoir prendre cette décision. Attention de ne pas tout foirer, quand même. Oh ! Proposition de formation, de reconversion. Il y a une proposition qui ressort, là. Oh ! Pour évoluer. Alors, laisse pas ton mental. Bon, tu vois, la proposition, elle est valable. Elle est complètement valable. Réfléchis pas trois plans, par contre. Oui, on avait l'argent, donc ça peut être, du coup, le fait de financer un projet, financement de reconversion. En tout cas, il y a une femme qui t'ouvre des portes et qui t'apporte des possibilités. Mais la carte de l'ouverture, tu as le choix aussi. C'est aussi la carte du libre-arbitre. Tu peux décider de l'ouvrir, de la fermer. Voilà. La porte. La bouche aussi, pour certains. Mais enfin, voilà. D'accord ? OK. Donc, réfléchis à deux fois, quand même, par rapport à cette possibilité. qui vient vers toi aujourd'hui. Allez. Allez, 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 allez. Hop, je fais mon neuf cartes. T'as l'abse. T'as l'habitude. Eh ouais ! Ben voyons ! Mon colomb ! Le déni ! C'est pour ça, fais bien attention. Alors, c'est ce que j'avais ressenti, du coup, tout à l'heure. C'est vrai, je te promets, c'est vrai. Dans le sens où il y a une possibilité, mais c'est peut-être pas dans le truc que t'espérais toi, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, réfléchis bien à deux fois avant de donner ta réponse. OK ? Là, on voit le déni qui ressort. Et derrière, tu vois, il y a une possibilité d'évolution. Alors, peut-être que c'est toi qui vas paniquer aussi. Tu vas te dire, mais pourquoi moi ? Mais moi, mais non. Mais moi, je ne peux pas évoluer. Mais moi, je n'ai pas les épaules pour. Mais moi, je ne suis personne. Mais si. Si ça vient à toi, c'est que c'est fait pour toi. Voilà. Comme ça, c'est clair, on était précis. Allez, au centre. Voilà ! Zen, tranquille. Tranquillité, sérénité, paix, zen attitude. L'hérédité, la sagesse. Ouais, le choix. Donc, ça rejoint ce que je viens de dire. Tu prends ta décision en toute sérénité. OK ? Pas d'impulsivité. Oh là là, on va en bouffer toute la semaine de ça. Putain, culpabilité. La culpabilité peut te faire prendre une mauvaise décision aujourd'hui. Attention, on a un retour. On a l'enfermement et le blocage à cause de la culpabilité. On a la naissance. Quelque chose de nouveau qui commence. Tu vois, on a un retour. On a la naissance. On a un verdict. Oh putain, ça déconne pas. Et on a le temps. Bon. Tu as le temps. Voilà. Ne mets pas trois plombes non plus pour pas qu'on te passe devant. Mais ça, c'est ma devise. C'est pas par rapport aux cartes. Mais c'est vrai que des fois, moi, je veux pas qu'on prenne ma place. Donc, s'il y a quelque chose qui s'ouvre, en général, je fonce. Tu vois, je me dis, oh là là, si quelqu'un prend la décision plus vite que toi. Et c'est un petit peu ce que je ressens dans ton tirage. Le blocage qui ressort, c'est par rapport à la culpabilité et on a le temps. Donc, ne mets pas trois plombes non plus à réfléchir. L'introspection, c'est bien. Cette carte n'est pas que négative. Elle indique effectivement l'enfermement, le blocage, le burn-out, la dépression. On le voit bien avec ces deux cartes-là. Mais ça peut indiquer aussi l'introspection. Peut-être que tu es dans le mal actuellement avec cette carte de la culpabilité. Mais voilà, prends le temps de réfléchir. Mais ne te fais pas oublier non plus. Donne-t'a une réponse. Ne fous pas un vent à cette personne non plus. Elle m'a l'air d'être cool, cette femme. Et ne mets pas trois mois à te décider. OK ? Voilà. Moi, j'ai envie de te dire là, tu fermes les yeux et tu fais le grand plongeon. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Donc, il y a une décision à prendre. Et on voit qu'on attend après toi, en fait. Avec cette carte-là, on attend après toi. Voilà. Donc, aujourd'hui, des possibilités, retour par rapport à un nouveau départ, une nouvelle construction. Donc, tu as un retour. OK, on te prend pour ta reconversion. OK, on te prend dans ce nouveau boulot. OK, on accepte que tu fasses construire ta maison. Tu l'adaptes à ta situation. Mais voilà, ce retour est favorable par rapport à ton projet. Maintenant, on attend après toi. Voilà. Ce n'est pas que je vais te mettre la pression, mais presque. Tu as le truc sur les épaules. Donc, tranquille. Mets-toi peut-être en repli là, tout seul ou toute seule pour pouvoir prendre ta décision avec cette carte-là. Mais le verdict, le temps, il ne faut pas non plus, je vais recouvrir, mais il ne faut pas non plus mettre trois plombes. Voilà. Moi, je suis sûre que si tu réussis à gérer tes émotions, tu vois, l'hérédité, la tranquillité, à ne pas être dans la panique et à bien réfléchir, peser le pour et le contre, ça devrait relativement bien se passer. On a la famille qui ressort, mais là, avec la carte du temps, on pourrait parler d'ancrage. Donc, bien être dans l'instant présent, c'est-à-dire ne pas te projeter dans l'avenir. Ce qui va te faire paniquer et amener tes peurs, tiens, voilà, allez hop, on a le mental qui ressort, tu vois. Voilà. Donc, bien ancré, bien stable, tranquille, on pèse le pour et le contre. Ou alors, si tu es comme moi, tu ne réfléchis même pas, tu y vas, tu verras après. Adrien que pourra. Moi, je suis comme ça. En général, quand je fais ça, ça ne loupe pas parce que c'est que je devais le faire. Par contre, si je me mets à trop réfléchir, c'est que je ne devais pas le faire. Voilà, si je peux te donner une petite indication. Mais là, on voit que la balle va être d'un tue can. Voilà, par rapport au carré de neuf. Voilà. Donc, tu vas avoir ce fameux retour. Maintenant, on va attendre après toi. À toi de jouer ! À toi de jouer. On va aller voir les différents domaines parce qu'il n'y a aucun domaine qui est ressorti. Allez. Alors, c'est parti. Ah ben tiens, ton intuition qui ressort en première carte du jeu. L'intuition. Alors. On va peut-être te secouer un petit peu. On va peut-être te secouer un petit peu. On a la joie. On a quand même le contrat par rapport à un changement, une mutation, un déménagement. Il y a quand même un contrat qui ressort. Par contre, on pourrait te mettre peut-être des bâtons dans les roues ou te faire culpabiliser. Il y a des personnes pas très, très gentilles là. Alors, peut-être que tu vas quitter ton patron pour une reconversion. Je pense que tu ne dois pas t'attendre à un pot de départ super cool. Franchement. Ce n'est pas grave. Il n'y aura que toi qui seras en joie. Ce n'est pas grave. Tu sais, ça fait penser à la publicité. Au revoir, président. Bon, là, on ne va pas parler de l'auto, mais c'est un petit peu ça qui ressort. Je ne suis pas sûre que les autres, ils vont kiffer parce que forcément, il va y avoir un manque de personnel. Exemple. Tu vas adapter ta situation. Je parle au retraité parce que ça gueule tout le temps par rapport au retraité. Je parle tout le temps de pro, mais c'est pour donner un exemple. Donc, il y a bien une signature importante, un lien avec un changement que tu veux. Après, tu t'es accroché aussi. Voilà. Tu as relevé des défis, tu t'es accroché. C'est peut-être justement ces attaques que tu as... Je n'aurais pas dû dire ce mot. Que tu as reçu, qui t'a permis de comprendre que tu n'étais plus à ta juste place. Bon, quoi qu'il en soit, ça signe sévère. Alors, domaine professionnel, le retour d'une femme qui ressort dans ton jeu. Pendant que toi, tu essayes de tenir le cap, domaine professionnel, miroir magique. Voilà. Donc, ça concerne essentiellement le domaine professionnel, ce changement. Voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment en lien avec le domaine professionnel. Je voulais regarder la carte. On a la carte du retard. Donc, ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps. Tu as peut-être mis beaucoup de temps à sortir du déni, mais on y est. Et je pense que ton moment est arrivé pour accéder à ce que tu souhaites dans le domaine professionnel. Alors, il y a quelque chose qui s'est bien cassé la figure. Inattendu. Coup de tête là, coup de sang, de impulsivité, avec cette carte-là. Mais si tu en es arrivé à ce point-là, ce n'est peut-être pas pour rien. Justement, ce qui arrive derrière m'a l'air beaucoup plus favorable. OK. Alors, par rapport à l'énergie, vitalité, énergie, on baisse aujourd'hui. C'est normal. C'est le début de la semaine. Fatigue qui ressort plutôt pas mal. J'ai l'habitude de dire aussi la chute. Attention, où tu mets tes pattes dans cette journée. Voilà. Mais fatigue là. Baisse d'énergie. On change de saison. Je ne sais pas. Je crois que l'heure a changé là. Sué qu'elle ? Je crois. Je ne suis pas sûre. Non. Bon, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si c'est celui qui est... Non, c'est ce week-end là, le 27. Je ne sais pas. Tu me diras. Mais il y a une baisse d'énergie. Peut-être faire un petit check-up. Voir s'il n'y a pas un manque de vitamine, vitamine D, vitamine C, magnésium, terre, je ne sais pas. Va voir ton médecin peut-être pour faire un petit check-up. Ce serait cool. Ah, mais voilà. Des analyses. Voilà. OK. Qu'ils ressortent. OK. Ça marche. Si tu cherches l'amour, via les réseaux sociaux, il n'y a rien. Voilà. Si tu regardes la vidéo et que tu vois ce message, ce message est peut-être pour toi. Tout ce qui est réseau, site de rencontre, il y aura... Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas là que tu vas rencontrer cette personne. Tiens, c'est toi derrière. Tu vois. Donc, tu es directement concerné. Petit message qui ne parlera pas à tout le monde ou qui va parler à beaucoup de monde. Mais combine mon message et ton ressenti. Voilà. Si vraiment, c'est ce que tu ressentais, vas-y, bouge, alors ce n'est pas par là. OK. Justement, parlons d'amour. Il est juste derrière. L'amour, on a l'étranger. Donc, l'étranger, c'est les voyages, c'est le mouvement, c'est les déplacements. Peut-être que tu vas partir en vacances et que c'est là que tu vas trouver l'amour ou que tu auras le coup de cœur. En tout cas, on dit bien par rapport au domaine sentimental, si tu es célibataire, il faut que tu sortes de chez toi. C'est quelqu'un que tu rencontreras en vrai. D'accord ? Ce n'est pas quelqu'un que tu rencontreras via les réseaux ou les sites de rencontre. Voilà. Si tu es en couple, on pourrait parler d'un petit voyage à prévoir ces jours-ci où on va rentrer. Oh, on est dans les vacances ou pendant ces vacances, peut-être que tu as prévu de partir en voyage. Il y a un voyage qui ressort pour les couples officiels. Les couples officiels, je te dis. Pour les couples et j'ai dit officiels, pourquoi ? Parce que moi là, je ressens une demande en mariage. Regarde, la main tendue, l'officialisation et le couple demande en mariage, demande de paxe ou alors je te présente à la famille, on se présente à la famille, on officialise, c'est bon, on marche dans la rue, main dans la main. Voilà. Au niveau de certains couples, il y a vraiment une officialisation qui ressort pour les vieux couples. On pourrait parler de voyages et pour les célibataires, une rencontre lors d'un voyage ou de vacances ou d'un déplacement qui est là. Voilà. Donc, c'est en vrai, c'est en visu. Projet de reconversion qui ressort, un projet de formation, reconversion, concours, diplôme, permis de conduire, il y a la chance, il y a la réussite, tu es en bonne voie et ça va aboutir favorablement pour toi. Si tu as rendez-vous aujourd'hui pour des discussions importantes concernant le domaine financier, il y a l'ouverture qui ressort dans le tirage. Donc, on voit des possibilités qui s'offrent à toi, à toi de réfléchir si tu acceptes ou pas. Il peut y avoir une proposition de crédit de la part de ton banquier, ça peut être une proposition pour l'achat ou la vente. En tout cas, ça discute sérieux autour du domaine financier et la balle est dans ton camp. À toi de continuer ou d'arrêter. Il y a cette notion de surprise avec la séparation aussi par rapport à l'aspect financier. Peut-être que tu essayes de te débarrasser de quelque chose, que tu veux vendre quelque chose. Je parle plutôt de vente parce qu'en général, on ne veut pas que l'argent sorte de notre compte. Et là, on va parler de surprise par rapport à une séparation financière. Donc, ça peut être justement la vente de quelque chose alors que c'était mal barré ou que tu n'y croyais plus. On a cette notion de surprise. Mais on voit des discussions et des négociations assez importantes concernant l'aspect financier. Aujourd'hui, on continue. On a fait tous les domaines évolution, victoire, jalousie. Tu m'étonnes ! Je ne peux pas te raconter, mais il m'est arrivé un truc au salon. C'était énorme ! Enfin, on voit que ta victoire va rendre jaloux des personnes. Et attention, avec ce compromis aussi, ça pourrait nous indiquer que certaines personnes voudront venir manger une part du gâteau alors qu'elles n'ont pas participé à la recette comme j'ai l'habitude de dire. C'est-à-dire qu'on va venir profiter de toi et quand tu as un grand cœur, tu pourrais plonger dedans. Donc, fais attention tout de même. On voit que tu es en pleine évolution, que la victoire est à portée de main pour toi, que tu es en train d'accéder à ce que tu souhaites. maintenant, tu marches tout seul ou toute seule sur ce chemin. D'accord ? C'est bien d'aider les gens, c'est bien de toujours vouloir donner aux autres mais cette fois-ci, c'est pour toi. Le gâteau, il est pour toi en entier de la première à la dernière bouchée. Là, vraiment, voilà. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas puni. Voilà. Mais on voit quand même des racoleurs là ou des racoleuses là avec la jalousie. Voilà pour le carré de neuf, monsieur et madame. C'est parti pour le petit dernier message. Oh, mais non, mais pourquoi tu m'appelles ? Attends une seconde, on m'appelle. Allez, je te reprends. Mon mari est allé faire de course, il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit non, j'ai juste besoin de toi. Mais si tu peux me prendre un croissant, j'ai faim. Allez, c'est parti. Un petit message de faim. N'importe quoi. Le discernement. Ben voyons. Fait deux heures qu'on te dit de prendre ta décision dans le calme et la sérénité et la tranquillité. Oh, tu restes là et tuer. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers et travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance encore un peu de patience. Voilà. Voilà, 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 voilà. Tu y es presque. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. La carte de la naissance, on est à 90% du projet. C'est-à-dire que, comme je dis dans mes formations, tu es à la maison mais le toit n'est pas encore posé. Tu es à l'enfant mais il n'est pas totalement sorti de l'œuf. Donc, le projet, il est à 90% fait. D'accord ? On a eu la victoire aussi qui est ressortie dans le jeu. La victoire, c'est bon, c'est abouti. Voilà. Donc, pour certains, là, ce petit message, il ressort. Ne t'inquiète pas si tu n'as eu aucun message qui te parlait. En tout cas, on te dit que bientôt, ça arrive. Alors, bientôt, là-haut, ça peut être deux ans. Je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas cette notion. Ne t'attends pas que ce soit dans cette journée. Mais on voit quand même ce message d'espoir t'annonce que plus tu vas avancer dans le temps et plus tu vas ressentir que le plus dur est derrière toi et que tu accèdes de plus en plus à ce que tu souhaites. Tu grappilles, tu grappilles, tu grappilles, tu sais ce que tu y arrives. Voilà. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501